Approchez, venez donc, venez vous installer auprès du feu pour profiter de sa douce chaleur. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des Creepy Origins, où je n'ai pas voulu vous dévoiler le sujet, tant celui-ci va vous surprendre. Mais avant de commencer, je vous invite à voir le dernier épisode de Toby si vous ne l'avez pas encore fait, car cette histoire est directement liée avec celui-ci. Donc, si vous ne l'avez pas vu, arrêtez cette vidéo, allez voir le dernier épisode de Toby et revenez après ici. Par contre, pour tous ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez vous installer confortablement. Nous allons donc commencer ce Creepy Origins. Et bien sûr, comme d'habitude, pour commencer, nous allons remonter le temps jusqu'en été 1976. Dans le massif central, en plein dans le cœur du pays des volcans. Ce jour de juin, la chaleur est écrasante. Le mercure affiche une température de 29 degrés et il n'est pourtant que 10 heures du matin. Les Durand n'ont pas renoncé, malgré celle-ci, à l'ascension du Mont d'Or, un fleuron de cette splendide région. Alors qu'ils marchent d'un bon pas, ajustés à côté de la grande cascade de ce mont, Madame Durand aperçoit d'un coup un homme nu sortir de derrière celle-ci. Elle a à peine le temps de cacher les yeux de sa fille. Offusquée, elle demande d'un ton agacé à son mari d'accélérer le pas pour quitter cet endroit où des gens sans gêne se promènent dans une tenue indécente. L'homme, ramenant sa longue chevelure noire en arrière, se rit de cette scène. Lui qui vient de faire ses premiers pas sur terre, lui qui vient à peine de quitter les enfers, c'est bien sa veine de tomber sur une famille de Cubenis. Il lève les yeux au ciel et s'adresse alors à son plus vieil ennemi. J'avais oublié à quel point ils sont coincés ici. En tout cas, tu ne manques pas d'humour. La trêve entre ces deux-là semble belle et bien engagée. Il faut dire qu'ils ont convenu d'un pacte au purgatoire une semaine plus tôt. En effet, le seigneur des ténèbres s'ennuyant dans ses enfers voulait vivre une vie d'humain. Mais cette envie n'aurait pas pu voir le jour si Dieu ne l'avait accepté. Mais contre toute attente, il lui a donné son autorisation sans réchigner, donnant lieu d'ailleurs à une scène très cocasse. Imaginez donc Dieu pactisant avec le diable au purgatoire. Bien sûr, si Dieu lui a concédé cette existence parmi les humains, c'est qu'il avait une idée derrière la tête. D'abord, si le seigneur des ténèbres prenait l'apparence d'un homme, il se fragiliserait en devenant comme tout être humain sur terre, capable de ressentir des sentiments qu'il ignorait jusque-là. La joie, l'empathie, l'amitié et même peut-être l'amour. Mais ce n'était pas là son seul stratagème. Non, il espérait aussi que le temps que passerait Satan parmi les humains le rallierait peut-être à leur cause. Et qui sait peut-être même qu'en apprenant à les connaître, il finirait par les apprécier. Et du coup, leur épargner son enfer. L'idée d'un enfer fermant définitivement ses portes et mettant la clé sous le paillasson fit sourire Dieu. Mais on n'en était pas là. Il s'installa donc aux premières loges pour assister à ce spectacle. Mais celui-ci avait oublié à qui il avait affaire. Satan ou Lucifer, renommé sur terre Luc, portait en lui tous les vices. Et comme son apparence d'humain était très belle, il n'eut aucun mal dès ses premiers jours à s'adonner aux joies de la luxure. Ainsi, alcool, sexe, drogue douce, les premiers jours de Satan sur terre ressemblaient à un film strictement interdit aux mois de 18 ans. Et Dieu du coup comprit qu'il avait peut-être fait là une boulette. Et si Satan corrompait les humains qui sont déjà fragilisés avec tous ses péchés, n'avait-il pas commis une grave erreur en acceptant ce pacte ? Après une énième orgie dans une fête d'été de village, Luc se leva avec une bonne gueule de bois tout dépareillée, tel un sans-abri en plein milieu d'un de ces petits marchés de campagne où l'on y trouve des produits locaux. Les passants jetaient un regard plutôt accusateur sur Luc, du genre « Hum, regarde, encore un poivreau qui cuve sa veille ! » Ou bien encore des « Tu vois, Franck, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras comme le monsieur là-bas ! » Si seulement il savait de qui il parlait, il s'abstiendrait à coup sûr. Quoi qu'il en soit, alors qu'il tentait de remettre bien en place ses vêtements, il croisa le regard d'une vendeuse qui vendait des objets en bois typique. Et soudain, il sentit une douce chaleur envahir son corps. Celle-ci n'avait rien à voir avec les feux ardents sur lesquels il s'asseyait en enfer. Non, c'était une sensation très douce, accompagnée de frissons. Perturbé par ce ressenti nouveau pour lui, il se tenait là, figé comme un idiot au milieu des gens venus faire leur marcher. Après de longues minutes, sans bouger, à la fixer, il quitta cet endroit, décidément trop brillant pour ceux qui ont une gueule de bois. Mais alors qu'il marchait pour s'éloigner de celui-ci, il repensait à cette jeune femme, qu'il l'avait tant perturbée. Il avait mémorisé instantanément chaque détail de son visage. Ses grands yeux noisettes, ses pommettes saillantes, ses lèvres charnues, ses petites taches de rousseur sur ses joues, et ses cheveux roux légèrement bouclés, si harmonieux. Pourquoi diable ne sortait-elle pas de sa tête ? Qui était-elle pour l'avoir marqué à ce point ? Alors qu'il avançait vers l'opposé de ce marché, il décida de faire demi-tour. Il passa ses mains dans ses cheveux en bataille, frotta un peu son veston, et d'un pas déterminé se dirigea vers cette femme qui lui faisait tant d'effet. Et lorsqu'il se retrouva enfin à quelques mètres d'elle, il perdit à nouveau tous ses moyens. Il resta ainsi, à l'observer, discrètement jusqu'à la fin du marché. Lorsque celui-ci fut enfin terminé, la jeune femme commença à ranger ses caisses d'objets dans le coffre de sa voiture. Mais voyant les efforts que celle-ci devait faire pour soulever certains d'entre elles, Luc s'approcha pour lui donner un coup de main, qu'elle accepta volontiers, soulagée de ne pas avoir à se casser le dos une fois de plus. Le chargement terminé, Luc lui dit alors, « Accepteriez-vous de prendre un verre avec moi ? Je serais ravi de faire connaissance avec vous. » Contre toute attente, la jeune femme accepta. Elle qui rembarrait si bien tous les hommes qui tentaient de la courtiser, elle se laissa tenter, car il y avait un je ne sais quoi chez ce brin ténébreux qui y était différent. C'est ainsi qu'ils s'installèrent en terrasse, deux heures durant au cours desquelles ils firent connaissance. Elle s'appelait Marie, et oui, encore sûrement une blague de son vieil ennemi. Elle avait 28 ans, elle travaillait comme aide à la personne, et faisait les marchés le dimanche pour vendre les objets artisanaux en bois que son père confectionnait toute la semaine. Et surtout, elle était belle, incroyablement belle, diablement belle. Après cette longue conversation, Marie dut prendre congé, laissant Luc complètement perturbé. Il erra ainsi toute la journée avant de retrouver le soir même ses compagnons de soirée pour ce qui s'apprêtait à être une nouvelle nuit d'orgie. Les dorses résonnaient dans le poste de radio, la bière coulait à flot, les filles étaient chaudes comme de la braise. Pourtant cette fois, Luc n'était pas à la fête, plongé dans son unique pensée, celle de Marie. Il se coucha bien plus tôt, après avoir rembarré Natalia, cette jolie brune aux formes généreuses avec qui il avait pourtant passé des nuits très torrides. Le lendemain, il décida de partir à la recherche de Marie. Elle lui avait dit où elle travaillait, et c'est donc tout naturellement par là que ses recherches commencèrent. Et finalement, il retrouva la voiture de Marie garée devant une très jolie maison. La veille, elle lui avait parlé de cette demeure où elle prenait soin d'une vieille dame fortunée qui vivait avec sa fille qui ne daignait même pas prendre soin de sa propre mère. Il prit son courage à deux mains et frappa à la porte. « Bonjour madame, j'aimerais parler à Marie s'il vous plaît. Merci. » La femme, après l'avoir scrutée tel un bon morceau de viande, lui dit alors d'attendre qu'elle allait la prévenir. Après des minutes qui lui parurent interminables, elle arrivait enfin. Étonnée de le voir, elle rit et lui dit qu'il ne fallait pas qu'il vienne sur son lieu de travail, que cela ne se faisait pas. Mais elle accepta aussi son invitation après son travail. Luc se posa donc sur un banc public pour l'attendre. Toute l'après-midi, il observa la vie autour de lui. « C'est drôle, » pensa-t-il. « Ça fait qu'un jour que je suis ici, je n'ai même pas observé les humains. » Alors il prit le temps de le faire. De voir ce père aimant jouer avec son fils à la balançoire. De voir cette maman donnant le biberon à son bébé. De voir ses enfants, plein de vie, crier en descendant du toboggan. De voir aussi ces deux adolescents se tenir la main, les yeux remplis d'amour l'un pour l'autre. De voir la vie, lui qui était si habitué à la mort. « Je finis par comprendre pourquoi tu les aimes tant, » pensa-t-il. Mais il fut tiré par ses pensées par la jolie Marie qui venait de le rejoindre. Ils restèrent posés sur ce banc à discuter pendant un long moment. Puis, ils finirent par pique-niquer au bord d'un petit lac jusqu'à la nuit tombante. Ils ont passé des heures à parler, à rire. La jeune femme, commençant à avoir un peu froid, à sentir la fraîcheur de cette douce nuit d'été, vint alors spontanément se blottir contre Luc, surpris. « Tu as froid ? Attends, je vais te réchauffer. » Elle ne lui dit pas un mot et resta blotti contre cet homme si chaud. Luc la tenait délicatement. Elle releva alors sa tête pour lui sourire, le remerciant de si gentiment lui donner chaud. Il plongea alors son regard dans les yeux noisettes de la jeune femme, leur visage s'approchant délicatement jusqu'à ce que leurs lèvres se frôlent, se touchent en un baiser tendre et fougueux à la fois. Marie tremblait de tout son être tandis que Luc semblait complètement perturbé par l'explosion de sensations qu'il ressentait. Après ces doux échanges, Marie le raccompagna au centre du village avant de rentrer chez elle. Luc regardait la voiture s'éloigner tout en pensant qu'il aurait aimé prolonger cette soirée, qu'il aurait voulu rester près d'elle, qu'elle lui manquait déjà et qu'il lui tardait de la revoir demain. Il s'asseyait alors au bord d'une petite fontaine avec un sourire béat et se dit « Alors c'est donc ça l'amour ? Je comprends mieux à présent. » L'amour, ce sentiment dont il avait tant entendu parler sans jamais vraiment pouvoir le définir. Combien de morts arrivaient chez lui chaque jour directement à cause de ce sentiment ? Suicide dû à une rupture, crime passionnel et tant d'autres. Luc avait appris à s'en méfier mais c'était sans compter sur la jolie Marie. L'été 1976 fut caniculaire et la passion qui animait nos deux amants était tout aussi brûlante. Ils ne se quittaient plus si bien qu'en automne ils s'installèrent ensemble. Luc trouva un travail de manutentionnaire pour contribuer à l'aspect financier du foyer. Lui qui voulait vivre une vie d'humain il était en plein dans le vrai. Mais paradoxalement tout ceci semblait parfaitement lui convenir tant qu'il retrouvait sa compagne le soir. Le seigneur des ténèbres était devenu doux comme un agneau et les mois s'écoulaient avec tendresse et passion. Ces deux-là s'aimaient d'un amour si fort que tout leur entourage en était jaloux. L'été a fait place à l'automne et ses couleurs flamboyantes qui n'étaient pas pour déplaire à Luc. Puis vint l'hiver et son épais manteau blanc. Ce spectacle fascinait notre seigneur des ténèbres plus habitué au rouge et au noir. Marie lui apprit à skier à profiter du grand air à vivre. Ce premier hiver était une magnifique découverte pour lui et les soirées auprès de la cheminée lui rappelaient son ancien domaine qu'il ne regrettait absolument plus désormais. Leur amour était limpide clair comme une évidence mais un tel amour ne pouvait pas passer inaperçu. Ils s'attirèrent à la jalousie de certaines personnes malveillantes principalement M. Smidette un richissime entrepreneur imbu de sa personne qui avait jadis jeté son dévolu sur la jolie Marie sans succès. Le fait qu'elle puisse afficher un amour parfait avec un homme venu de nulle part l'agacait au plus haut point. Et puis les années passèrent mais leur bonheur restait intact. Au cours de la deuxième année Marie apprit qu'elle était enceinte. Cette rumeur se propagea dans les villages du centre de la France car à cette époque-là oui tout se savait très vite. Cette nouvelle bouleversa Luc au plus haut point. Il allait avoir un fils ou une fille il allait être père. La grossesse se passait à merveille et l'homme était au petit soin pour Marie. Il n'avait décidément plus rien à voir avec celui qu'il avait été. Avant ses côtés obscurs n'étaient plus que de vieux souvenirs. Un soir du huitième mois alors qu'il prenait l'air dans le jardin son vieil ami lui rendit une petite visite impromptue. Luc lui sourit et lui dit alors tu es venu contempler ton oeuvre le seigneur des ténèbres devenu l'homme le plus doux qui puisse exister tu dois être fier de toi. Sa seule réponse fut celle-ci. J'ai toujours pensé qu'en toute forme de vie aussi mauvaise soit-elle il y a une infime partie de bonne et quand tout être vivant dans la lumière il y a une part d'ombre la frontière entre les deux est mince mon vieil ennemi je pressens quelque chose de négatif qui pourrait écorcher l'être que tu es devenu ne cède pas pas cette fois s'il te plaît. La nuit de Luc fut très courte ne cessant de ressasser cette mise en garde et s'il restait réellement cette part d'ombre en lui il ne fallait surtout pas la montrer à Marie elle qui est si douce ne lui pardonnerait pas. La vie reprit son cours et un soir d'octobre 1979 Marie accoucha d'un petit garçon laissant le père dans un tourbillon de sentiments qu'il n'avait jamais ressenti. Cette petite chose venant du ventre de celle qu'il aimait par-dessus tout représentait à présent tout ce qui comptait pour lui. Marie regardait ce père tellement attendri devant un si petit bout de chou. Paul il s'appellera Paul tu veux bien ? Luc acquiesça en guise de réponse les yeux plongés sur cet enfant les deux premiers mois se passèrent comme pour tous les parents unis entre les pleurs les éveils du bébé mais aussi les nuits où l'on dort peu mais ils étaient comblés jusqu'à ce soir de décembre où le couple s'autorisa une petite soirée entre amoureux laissant le petit Paul gardé par ses grands-parents. Alors qu'ils sortaient d'un bon restaurant sur Clermont-Ferrand ils tombèrent nez à nez avec monsieur Smidette accompagné de quelques sbires plutôt patibulaires. L'un d'entre eux frappa très vite Luc à la tête il tomba semi-inconscient allongé sur le sol incapable de bouger mais assez lucide pour voir ce qu'il se passait devant lui. Les trois brutes épaisses tenaient sa femme pendant que monsieur Smidette abusait de celle-ci. C'est alors qu'apparut Lilis une succube fidèle à ses services qui lui suggéra de renoncer à cette vie d'humain de reprendre possession de tous ses pouvoirs et que ceci pourrait lui permettre d'écrabouiller cette saloperie de vermine. La tentation fut si grande qu'il y céda. L'humain disparut en un clin d'œil pour faire place à Satan le seigneur des ténèbres. Il décapita les trois hommes qui tenaient sa douce puis il se chargea de ce monsieur Smidette avant de s'enfuir non censé être auparavant assuré que Marie allait bien. On retrouva la jeune femme sous le choc à moitié consciente dans une ruelle de Clermont-Ferrand non loin du cinéma. Trois hommes décapités autour d'elle et monsieur Smidette pendu à un lampadaire par ses tripes. Un rictus de douleur sur son visage témoignait de l'horreur que lui avait fait subir son adversaire. Mais Luc avait disparu. Les souvenirs de Marie semblaient si confus mais elle avait vu cette créature tuée, décapitée, faire souffrir toutes ses ordures avant de disparaître et elle savait au fond d'elle qu'il s'agissait de Luc. Au bout de trois jours il dénia à nouveau se présenter chez elle sous cette apparence. Après avoir eu un geste de rejet envers lui elle finit par le laisser rentrer. Puis elle l'écouta. Il lui expliquait alors tout qui il était depuis le début pourquoi il était venu sur cette terre et surtout qu'elle était la seule femme qui comptait qu'il serait là près d'eux à veiller sur son fils et sur elle. La jeune femme s'écroula devant toutes ses révélations. Ce n'était pas possible non avoir pour conjoint le seigneur des ténèbres avoir enfanté l'enfant d'un démon elle ne pouvait pas se faire à cette idée jamais. Elle pria puis elle lui dit de partir de dégager de sa vie qu'elle ne voudrait plus jamais le voir avant de prendre congé et lui demanda alors une dernière requête celle de pouvoir voir son fils Paul. Elle le laissa faire. Satan se pencha alors au-dessus du berceau. Il regardait cette petite merveille. Il le saisit par le bras. Malheureusement ses doigts brûlants firent crier le petit garçon lui laissant une brûlure sur l'avant-bras représentant A.S. à l'envers si on y regarde de plus près. Marie se mit alors très en colère. Elle lui hurla dessus le priant de ne plus jamais approcher de cet enfant lui criant de dégager de cet endroit et de ne plus jamais y revenir. Satan prit congé. Il alla se poser sur la colline non loin de ce qui fut jadis son doux foyer. Il regardait cette maison avec nostalgie. La tristesse le remplit au point qu'une larme coula sur son visage. Gage qu'il s'était humanisé considérablement qu'il s'était même affaibli. Il les observa discrètement pendant un certain temps jusqu'à ce qu'un matin Marie prit l'enfant et l'emmena dans un orphelinat catholique. Il comprit alors qu'elle ne voulait plus du fruit de leur amour qu'elle voulait qu'elle voulait certainement sauver l'âme de cet enfant en l'offrant à son ennemi de toujours. Cette trahison lui fondit le cœur et le remplit de haine et de rancœur lorsqu'il retourna en enfer là où finalement était sa vraie place. Lui qui avait appris à les aimer il haïssait à ce jour les humains comme jamais. C'est parti.